Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui c'est le sixième temps de notre biographie de Paul-Éluard. Nous allons nous concentrer sur les années allant de 1936 à 1939. Alors pourquoi avoir choisi ce découpage allant de 1936 à 1939 ? Eh bien parce qu'il s'agit de deux dates clés concernant des guerres. Alors certes 1936 c'est la date du début de rédaction des mains libres, c'est très important pour nous. C'est aussi la date d'un engagement à gauche toujours plus renforcé pour Paul-Éluard. Et 1939 évidemment c'est la déclaration de la seconde guerre mondiale. Donc voilà on va aller comme ça d'une guerre à l'autre. Alors en 1936 que se passe-t-il pour Paul-Éluard ? Premièrement il participe à l'exposition surréaliste de Londres. Ça c'est un grand événement, Man Ray y est également. Man Ray va y présenter son tableau, vous savez avec la grande bouche, qui s'appelle « À l'heure de l'observatoire, les amoureux ». Quant à Paul-Éluard, il tient une conférence qui va être rassemblée plus tard sous un titre qui s'appelle, le titre qui est « L'évidence poétique ». Et c'est un texte que je vous engage à lire, c'est très intéressant par rapport à sa vision de la poésie. Donc voilà, c'est une première exposition, une grande exposition surréaliste en Europe. Vraiment ça c'est un événement clé dans l'histoire de la littérature et de l'art. Mais 1936 c'est surtout la date de la victoire du Front populaire en France. Vous savez donc c'est l'avènement d'une coalition de gauche, d'un groupement de partis politiques de gauche à la tête du pays, avec à sa tête Léon Blum. Et justement ici vous avez une photo de Léon Blum avec Paul-Éluard, nous chez Luard, donc sa deuxième femme, vous vous rappelez qu'il avait épousé en 1934, et notre ami Man Ray. Évidemment en tant que personnalité de gauche, Paul-Éluard et Man Ray soutenaient l'action du gouvernement de Léon Blum et du Front populaire. C'est d'ailleurs ce gouvernement qui a instauré les congés payés, ça c'est important de le savoir. 1936 c'est aussi la date pour Paul-Éluard d'un engagement à gauche dans un autre pays en Espagne. Alors vous savez que Paul-Éluard est très ami avec Pablo Picasso, Pablo Picasso qui est un peintre espagnol. En 1936 c'est le début de la guerre d'Espagne, le général Franco prend le pouvoir dans le pays. Paul-Éluard donne une série de conférences sur Picasso en Espagne, et durant ces conférences-là, il s'engage fortement pour les républicains et contre la dictature du général Franco. Donc encore une fois, un engagement à gauche, politiquement très à gauche. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, il en profite pour écrire un texte qui s'appelle « Victoire de Guernica ». Alors Guernica, c'est un village du nord-ouest de l'Espagne qui a été violemment bombardé par les troupes du général Franco, et c'est devenu un peu le symbole de la résistance contre Franco. Pablo Picasso avait fait ce tableau qui lui a été commandé en 1937, un tableau que vous connaissez tout à fait. Et ce qui nous intéresse, c'est que Paul-Éluard a écrit un texte qui fait un pendant au tableau, qui s'appelle « Victoire de Guernica ». Alors, Paul-Éluard a longtemps, souvent, collaboré avec les peintres, Man Ray n'est pas le premier, et c'est toujours intéressant pour vous de voir quelles relations le poète pouvait avoir avec les illustrations, disons avec le dessin, avec l'image plutôt. C'est plus correct. Mais 1936-1937, ce n'est pas seulement des années d'engagement politique, c'est aussi des années marquées par des étés au soleil, des étés avec des amis, et des étés qui vont donner naissance à un livre que vous connaissez bien, c'est « Les mains libres », évidemment. En 1936, Paul-Éluard part en vacances en compagnie de Nouch, évidemment, mais aussi de Man Ray et d'Addy Fidlin. Ils vont rendre visite à Pablo Picasso et à Dora Mar, sa compagne de l'époque, photographe, qui habitent dans le Midi à Mougins. L'été 1937, en août, ils y retournent, cette fois en compagnie également de Lee Miller, Lee Miller que vous connaissez parce que c'est l'ex-amante de Man Ray, et de Roland Penrose, un écrivain surréaliste anglais. Donc voilà, c'est un peu une période d'ébullition en France à ce moment-là, parce que c'est les premiers qu'on j'ai payé, les gens partent tous en vacances, et c'est une période marquée par le bonheur dans les souvenirs de Man Ray. Ici, vous avez une photo qui est particulièrement célèbre pour témoigner de l'ambiance, une photo qui date de d'août 1937. En bas à gauche, vous avez Paul-Éluard, il est en train d'embrasser Nouch et Luard. En bas à droite, vous avez au contraire Man Ray avec sa compagne de l'époque, Adrian Fidlin. Juste au-dessus, il y a l'écrivain britannique Roland Penrose, et qui prend la photo ? Célie Miller, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet, et à bientôt sur DigiSchool.